Tu as besoin d'une bonne voiture pour être heureux. Ce monde te dit que vous avez besoin d'un bon travail pour être heureux. C'est que la Bible nous dit que nous avons besoin de Jésus pour être heureux. On ne peut pas écouter le monde. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de dire. Mais nous connaissons Jésus. Donc nous n'allons pas suivre leur chemin. Nous allons suivre le chemin de Jésus. Parce que c'est lui qui peut nous conduire dans la bonne direction. Il y a beaucoup de gens qui sont confus et qui commencent à marcher dans leur confusion. Et ça leur comporte loin de Dieu. Et lorsqu'ils ont traîné loin de Dieu pendant longtemps, ils ne veulent même plus revenir vers Dieu. Et c'est ça le monde dans lequel nous vivons. Il y a beaucoup de gens qui ne s'intéressent même pas à Dieu. Il y a des gens qui ne croient même pas qu'il y a un Dieu qui existe. C'est parce qu'ils ne connaissent pas notre Jésus. C'est seulement en lui que nous avons de l'espoir pour tout ce qui est meilleur dans ce monde. Et c'est ce que le second verset nous dit. C'est heureux que celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qu'il a médité toujours et puis. On n'a pas besoin d'écouter le monde. Nous avons besoin de suivre la parole de Dieu. Nous avons besoin de suivre la parole de Dieu. Nous avons besoin de suivre la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous conduit et nous pointe à Jésus. La parole de Jésus nous pointe à celui qui est notre espoir. La parole de Dieu nous pointe à la vraie bonheur. A joye this world can't take away from. A joye that is ours. Because God himself has given it to us. Friend, do you want that joy today? Amen. Do you want that happiness today? Amen. Then you want Jesus. Amen. We must be careful. And we must mind our surroundings. Nous devons faire attention à nos alentours, notre environnement. Verse 3 tells us The verset 3 nous dit About the joy of walking with God. Ça nous parle de la joie qu'il y a de marcher avec le Seigneur. He is like a tree planted beside streams of water. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. That bears its fruit in the last season. And whose leaf does not wither. Et dont le feuillage ne flutrit point. Whatever he does prospers. Tout ce qu'il fait ne réussit. This is the joy C'est ça la joie Of walking with Jesus. C'est la joie qu'il y a quand nous marchons avec le Seigneur. He cares for us. Il prend soin de nous. He provides for us. Il pourgoit pour nous. He encourages us. Il nous encourage. He strengthens us. Il nous donne de la force. He loves us. Il nous aide. He has a plan for us. Il a des plans et des projets pour nous. And that plan Is to bring us into his presence. Et ce plan c'est de nous emmener encore dans sa présence. God has a plan for you today. Dieu a un plan pour toi ce soir. Amen. Dieu a un plan ce soir pour cette congrégation. God has a plan today To reach others with his love. Et Dieu a un plan pour Essayer de joindre les autres personnes avec son amour. Et Dieu veut t'utiliser pour toucher leur vie. Il veut que tu sois capable Il veut que tu puisses Réfléter Jésus aux autres. Quand le monde est en train De tomber De s'anéantir Le monde a besoin de voir Jésus en toi. Ils ont besoin de voir l'espoir que tu as. Ils ont besoin de voir la force que tu as. Parce que Jésus a. Parce que Jésus t'a. Mais il y a beaucoup qui n'ont pas Jésus. Et la parole de Dieu dit Que les méchants ne sont pas comme ça. Ils sont comme de la paille. Que le vent dissipe. Il y a beaucoup de gens Qui recherchent le bonheur. Ils sont en train de rechercher la joie. Ils sont en train de rechercher l'espoir. Mais ils n'en ont pas. Et ils vont quelque part pour le chercher. Et ils se disent Si j'avais cette chose J'aurais la joie. Mais ils ne le sont pas. Et après ils se disent Si j'avais ceci J'aurais de la joie. Mais ils ne sont pas la joie. Et la raison pour laquelle c'est parce que Il n'y a pas de joie sans Jésus. Donc nous avons besoin de faire attention Aux personnes auxquelles nous nous écoutons. Et nous avons besoin de faire attention Aux qui nous suivons. Parce que si nous suivons Jésus Donc nous avons cette espoir. Nous pouvons avoir le bonheur. Mais si nous ne le suivons pas Nous nous entrons dans la confusion. Nous sommes très confus. Nous sommes vides. Nous devons savoir quelque chose. Que Jésus est en train de nous conduire Dans un endroit spécifique. Verse 5 C'est pourquoi les méchants Ne résisteront pas au jour de jugement. Et les méchants Ne les péchants Dans la santé des juges Du juste Car l'Éternel connait la voie du juste Mais la voie des péchants Et la voie des péchants Mène à la ruine Jésus Wants to lead us To heaven Jesus wants to lead us to God Et Dieu connait ce chemin Il connait le chemin Où nous devons aller Pour avoir du bonheur Et avoir de la joie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501